Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle gamme de caméscopes JVC pour l'année 2012. 7 nouveaux caméscopes au total, avec beaucoup de choses différentes, beaucoup de plus par rapport aux années précédentes, à commencer déjà par une gamme intégralement Full HD cette année. La définition standard a presque totalement disparu. Nous avons donc, comme je le disais, uniquement des caméscopes Full HD, mais avec la possibilité d'enregistrer malgré tout en définition standard pour quiconque ne dispose pas encore de l'intégralité de ces équipements en Full HD. L'entrée de gamme, ici, écran tactile, la possibilité de filmer dans des conditions plutôt compliquées, avec un capteur très sensible, la possibilité évidemment de brancher une carte mémoire, quelle que soit la carte mémoire, format SD, SDHC, SDXC. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 128 mégas. 128 mégas, ça représente quand même quelque chose comme 12 heures de vidéo, c'est extrêmement long. Ensuite, on change complètement de domaine, avec un design très fin, très sobre, très classe, avec une finition métal brossée. Cette série s'appelle la série V. On monte en gamme, évidemment, avec une optique extrêmement lumineuse. Pour ceux qui connaissent un petit peu, une ouverture 1.2, pour les photographes notamment, c'est très parlant. Ça veut tout simplement dire que le caméscope va être très sensible à la lumière et va pouvoir filmer dans des conditions un petit peu compliquées. Imaginons par exemple un gâteau d'anniversaire avec des bougies, plus besoin d'éclairage. Avec ce caméscope-là, on a la possibilité de filmer très simplement. Également équipé d'un stabilisateur optique, donc vous pouvez tenir votre caméscope à la main et tout se passera très bien. Dernier modèle de la gamme, le GX. GX, un modèle un petit peu plus imposant, mais avec quand même quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans ces vidéos. Tout d'abord, on va disposer d'un stabilisateur optique. On va également disposer d'un très gros capteur, un capteur de type bridge, donc appareil photo. On va avoir une grosse sensibilité, une très grosse précision dans l'image. Et finalement, une qualité absolument inégalée. On va disposer d'un très gros écran, évidemment tactile, avec beaucoup de pixels, beaucoup de couleurs, une grosse précision, un gros confort d'utilisation, ça va être très très agréable. Tous ces modèles-là ont la possibilité de se connecter en Wi-Fi. Je vais donc vous expliquer plus en détail ce qu'on va pouvoir faire avec le Wi-Fi, car finalement, c'est la fonction clé de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...